Bonjour à tous et à tous. Nous sommes le 10 mars 2023 et aujourd'hui vidéo qui change de d'habitude vu que ça va être une vidéo où on fait tout. On va parler de nos Final Fantasy préférés. On va parler de 5 Final Fantasy chacun. Et bien vous, puisqu'on est en compagnie l'un de l'autre. Donc Lixim-Luba69, LW d'accord. Donc on a choisi de parler de 5 FF. C'est pas nos meilleurs. C'est juste qu'on aime bien ces jeux ou qu'on s'encliffe. Voilà. Bah clairement déjà c'est une essence à part. Je pense que c'est pas trop pour moi. Mais on y reviendra peut-être à peu près. Je vais en détailler avec tout le monde. Et bien le système pour potes sont... On attaque ? On va attaquer, ouais. Puisque on va faire cette vidéo sur point de tier list. Comme ça vous voudrez pas avoir nos différents jeux pendant 3 heures comme la dernière fois. Et voilà. On est parti. Donc moi en fait le premier FF que je choisis pour parler. C'est un FF de banque. C'est le seul enfant. Le FF que j'ai vu depuis tout mon enfant. Il s'agissait vite vite vite. Puis j'ai quand même vu mon signe et refusé. C'est vrai que tu l'as pensé. Je suis là. Je suis content. A tel point, je pense sincèrement, qu'il s'est gravé dans mon ADN. Carrément, euh... Je sais pas. Je... Je ferme tout. C'est... C'est tout quoi. Qu'il y a fait. Non. Il y a des reproches à lui faire. Pas. Et... Comme vous le savez, il y a aucun jeu qui est parfait. Euh... Tout jeu a forcément des qualités. Mais aussi des défauts. C'est le cas. Donc, euh... Moi, le fait que j'ai pas trop aimé, tiens... C'est... C'est... C'est la facilité, on voit. Sa relative facilité. Parce qu'il... On l'a... Après, je trouve que le fait que t'es les ennemis qui s'adaptent à ton niveau, du coup... C'est... C'est un truc qu'ils ont pas fait dans d'autres FF. Et pourtant, je trouve que justement, ça ajuste un peu, ça équilibre le jeu, du coup. En fait, tu peux pas te surentraîner... Oui, mais... Quand tu aimes... Quand tu aimes... Quand tu aimes... Le principe que... Bon... Dans les techniques... Comme tout le monde le sait... Vous pouvez... Enfin... Ils ont vu le verrier... Et plus les élus... Et... Coréens... Non ? Mais... Mais... Je pense... Que... Ils ont vu peut-être pas tout faire... Euh... Un système... Genre... Euh... Genre... Tu peux booster tes... Tes stats à fond... Ouais... Tu vois ? Parce que... En fait, c'est le départ du jeu... Avec la certifficité... Avec les jeux... Dans... De la fac... Allant... L'université... Quitté les cartels... On m'a dit... C'est un certain moment... Euh... Vous pouvez avoir... Euh... Par exemple... Ouais... Tu peux monter tes stats au fond... Ouais... Vous pouvez taper... Euh... Encore... C'est tout... Comme des cas physiques... Ouais... Peut-être... Ouais... Donc ça... En fait... Ça... 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 Ça rend les... C'est terriblement facile... Parce qu'on le tient... Et ça... C'est... C'est... C'est dommage... Après... 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 Il faut miser de le faire aussi... Ouais... C'est pas... D'un ton... Parce que... Moi... Il a le temps... Il ne peut pas le mettre... Non mais... Moi... Je l'ai fait assez tard... Si... Euh... J'avais pas internet... Et... Euh... Ah... C'était terrible... Ouais... Et... Sur internet... Euh... Clairement... Tu savais plus... Bah... Quelle ma vie... T'es la meilleure... Pour l'Etat... Et tout... Ouais... Ouais... Après... Bah... Voilà... Aussi... Le fait que... Pareil... Dans... Tu sais... La magie... Le fait de... 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 Parfois... J'ai l'avant... Il y a... De... Tu perds... De l'âge principal... Enfin... C'est pas ce qu'on me dit... Ça... Ça... Est... De... De vous... Enfin... C'est bien... De... Et... Le fait aussi... De... De... Quoi... Forger... Les Terminats... De... Qu'est-ce qui... C'est... L'Igel... Innoir... Bon... C'est... Je pense qu'ils auraient pu... Pas tout faire comme ça... Honnêtement... Euh... Moi... Je me souviens plus... Pour plus... Parce que... En fait... dans le jeu sur un divers magazine sur les arts mais en fait moi je l'ai découpé par hasard du coup j'avais plus poil les bons objets pour expliquer l'université Nia Arndeskull au CD1 en fait j'avais pas encore livré et du coup j'avais vu que le machin doit me forger le kendo du coup j'en suisse tu vois et en plus après tu te rends compte que c'est plus tu vois si tu conduis les objets et tu te dis mais tu fous bon voilà ça s'arrête après après ce que j'ai pas aimé aussi c'est le jeu de cartes tu sais que le jeu de cartes est très bien seulement il y a des règles donc aléatoire c'est la plus dure et il y a des règles qu'il y a des règles du retour sans nickel mais mais son intérieur pareil que trop j'en ai toutes les carcques qui l'ont retourné d'exemple et peut aussi ni une Geforce ou un personnage Il peut dire qu'il est piqué et ça, c'est débile, je n'ai pas un super souvenir du jeu de cartes. Et moi, c'est une malheureusement, c'est une carte qui a fait que dans FF9, on a le vu de cartes, sauf que c'est une vraie humeur. Mais bon, ça ne parlera pas plus de toi. Et coucou chemistry power et merci pour l'appointement, ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir. Bienvenue, j'espère que ça va. Voilà, on est sur un stream discussion en compagnie de Lixin-dubas69, qui est une chaîne Twitch aussi, une chaîne Youtube aussi, du même nom. Et du coup, on est là pour parler des Final Fantasy. Je ne sais pas si tu as joué à beaucoup de FF, chemistry power, je crois pas. Faire une tier list ! Ouais, on fait une tier list en même temps, histoire que ce ne soit pas trop ennuyeux, juste nous qui parlons pendant 3 heures. Mais du coup, ouais, si chemistry power, si d'ailleurs n'importe qui a des choses à nous dire, par rapport au FF, par rapport à ce que nous dit, n'hésitez pas. On est ennuyeux. Ah, attends. Oui, 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 oui. Faut reprendre sur FF8, c'est vrai. Comme je te dis, c'est bien en fait, voilà, mais c'est trop facile. Les bosses sont trop faciles, étant donné que c'est tout peu très clair. Bon, de petits, des petits débuts. Et... Il y a tout le boss final. Comme je te dis, c'est également, franchement. Je ne suis plus touché, mais... C'est plus le cas. Ouais, donc le jeu est un peu facile. C'est vrai. Après... Après, il y a... Un côté négatif. Il y a... Aussi les osis. Oui, d'accord. À part... Deux osis. Dans l'une. Et l'osis, c'est la meilleure du jeu. C'est... Even Me. Regarde-moi en français. Ah oui, je sais pas. Je sais pas. Oui, Heisen Me. Ouais. C'est... Du côté. Ouais. Je sais pas. Au final. Ouais. J'en aurais rajouté deux, trois autres. Genre, bah... La musique de Kouma de Laguna. Moi, je l'adore. Ouais. Mais... Globalement, je suis d'accord. Il n'y a pas tant de musiques que ça qui sont exceptionnelles. Euh... Non, ils tournent pas. Elles sont bien. Elles collent le thème. Ouais, voilà. Ça passe. Mais... Ils sont pas... Elles sont pas vraiment marquantes. Ouais, je suis d'accord. Euh... Si, moi, si je peux me permettre. Euh... Par contre, ouais, du coup, là, c'est un peu moi qui veux parler, mais... Moi, j'adore la musique Bluefields. La musique de quand tu te balades sur la main. Ah ouais ? Et en fait, j'ai une histoire... Enfin, j'ai une histoire... Si, j'ai une histoire personnelle incroyable avec cette musique. C'est qu'en fait, euh... Moi, j'ai commencé... J'ai joué à FF8 quand j'avais genre 14, 15 ans. J'étais en 3ème. Et euh... Avant de jouer à FF8, je reconnaissais certaines musiques. Et notamment, la Bluefields, du coup, la musique de la map. Elle me provoquait de la nostalgie avant même que j'aie joué au jeu. Parce qu'en fait, le jeu est sorti... Euh... Il est sorti en... 2000, je crois. Peut-être 3,99. 99. Et du coup, bah, en fait, mon père et mon frère jouaient au jeu. Quand j'étais encore genre nourrisson. Et du coup, en fait, le... Genre, ils y jouaient tellement... Ils passaient tellement de temps sur la map. Que la musique Bluefields, elle s'était gravée dans ma tête. Et je la reconnaissais, en fait. Et du coup, j'ai été nostalgique en entendant cette musique d'un jeu auquel j'avais jamais joué. Donc, voilà. Moi, bah, du coup, le Bluefields, c'est devenu une de mes musiques préférées du jeu vidéo. Mais malgré ça, ouais, je suis d'accord que globalement, mes musiques, elles sont pas... Après, si ils te disent que... C'est... C'est un petit peu... C'est... 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 C'est un petit peu spoilier l'événement. Je te coupe, mais c'est vrai. On l'a pas dit. Ça va être une vidéo garantie 100% avec spoiler. Ouais. Ouais. Donc, vas-y. Je sais pas quelle scène tu pensais, ouais. Euh... Une scène où... Tu... Au... Au... Au début du jeu, dans une school, on fait pas ce qu'on dit, qui est l'équivalent du bac. Donc, à un moment, il doit participer pour la deuxième ville du jeu, qui est... Bah... Qui est... Dolan. Ouais, voilà. On pense à la même chose. Et... T'as une putain de cinématique de fou. Alors... Et là, j'aime bien... J'aime bien la musique. Ouais. Elle est incroyable. On pensait à la même chose. Ouais, on pensait à la même chose. Ouais. Et ouais, cette cinématique-là, elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Elle est classique. À moi, elle est classique. Mais bon... J'ai une remarque à faire. Sur... Ma crainte. C'est dans... EFS 8. C'est... Euh... Plus... Euh... Plus... Un film... En fait, c'est fantastique. C'est... L'on... C'est pas... C'est... C'est... C'est pas de la... Oui, oui. C'est pas du métier. C'est du métier. C'est... Et ça, c'est... Il y a un métier qui le fait... Ehm... Ils sont pas... Genre, ils sont pas un iPad. Tu vois, parce que dans ce film, ce que j'ai dit, il y a des véhicules plastiques, et ils ont une tasse d'accrocs, genre, un pantalon, un peu de la technologie, et Josh Farias. Coucou ! Comme je le vois, on est sur ma chaîne, mais on est en compagnie de VicCybre, et du coup, on va parler de VicCybre, surtout de tier list. Donc toi qui les a fait aussi, n'hésite pas, si t'es pas d'accord ou si t'es d'accord avec nous. Là, on parle du début. On parle sur le VicCybre, premier. Après, moi, ce que je pense qui est dommage, et franchement, si un jour, ils font un remake, genre, un remake à la, tu vois, à la FX, je kifferais qu'ils fassent, qu'ils développent ce film. Au niveau des parents, tu vois, genre, quels sont les parents de Skull ? Dès qu'ils sont un peu orphelins. Oui, oui, bah ça le sait, oui. Mais, tu vois, je veux dire, pour faire un... On me dit, ah, il faut un papa et une maman, forcément. Non, je trouve qu'on s'en fout de ses parents. Ce qui est, ce qui est important, c'est pour comprendre, il faut comprendre comment Skull a grandi, c'est tout. Après, c'est que ses parents l'ont abandonné, qui étaient ses parents, on s'en fout. Oui, oui. Tout ce qui est important, c'est l'histoire, là, avec l'orphelinat, avec Edea et Cid, le fait qu'ils se connaissaient tous. Moi, j'aimerais bien, bien s'en foutre. Avoir ces détails, c'est comme... C'est comme avoir... Ils peuvent tout sur Laguna voir. Pourquoi ils ont envie d'être un soldat, tout ce qui est ou quoi. Ouais, pour ça, pour ça. C'est très cool. Et, t'as vu, c'est un style queer. Chache quelqu'un pour faire un jeu comme ça. C'est là, c'est prêt. Quand je ne demande pas de millions, je demande juste 300 000 euros. 300 000 euros, je fais un... Peut-être pas un jeu particulier que j'appelle les commandes d'étants, mais... T'as les idées, quoi. Voilà, j'ai vu les idées, donc... Après, on s'en mûre. Mais contactez-moi. N'hésite. On a rien qui nous dit de faire attention à nos choix parce qu'on va rien déclencher de dire mon détail. Ouais, j'ai vu. Vous verrez, hein. Vous verrez. Déjà, faut qu'on se mette d'accord entre nous, après, où on place les jeux. Voilà. Mais bon. Euh... À part ça, je vois pas d'autre côté négatif. Bah, j'ai vu où chercher. Ah si c'est pareil, pour euh... Moi, tu... T'as souvent des... J'ai fait... Enfin, avec j'ai acheté chocobo. Bah là, c'est trop facile. T'as juste un pouce pied sur Trilo. Oui. T'as... Euh... T'as... 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 T'as les chocobo directement. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Euh... Pourquoi pas, hein. Mais... Bon. Ça aurait été... Peut-être intéressant de développer plus ça. Sinon, euh... Côté négatif, euh... Y a pas... Moi, euh... Après, moi, c'est... C'est sûr que... Enfin... Pour moi, c'est juste... Le meilleur effet existant sur personne. Meilleur que l'œuf, et meilleur que l'œuf. Bon. Ouais. Après, le 6 sur PS1, j'en parle même pas parce que les cas sont catastrophiques. Mais, euh... C'est... Clairement, euh... Pour moi, c'est... L'œuf. Bon. Après avoir, euh... Fait les côtés négatifs. J'ai pas... Oui, voilà. C'est que nous, pourquoi tu penses que c'est le meilleur dans les FPS ? Ouais. Ouais. Alors, déjà, euh... C'est pas... Enfin... J'ai dit... J'ai dit sur ma rétrospective. Finalement, le défi. Mais, en fait, euh... Quand j'étais petit, mon papa m'a offert la pièce à Noël. Et il m'a offert le jeu FX. Une année. Et c'est tout. Pas de coeur m'est mort. Et euh... Pas de coeur m'est mort. Et euh... Et euh... Pas de coeur m'est mort. Et euh... Non mais après... Non mais après... On a fait le sans doute. Bah, tu sais, comme t'es accro, je pense, à... A une fesse, mais... Bah... T'as vu... Pas de coeur m'est mort. Tu risques un petit peu à chaque fois de temps. Oui. Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Là, en fait... C'était pour la première étape. La seconde, c'est en étape. On a Arias tout folle en disant qu'il faut mettre tous les FF au rang S, sauf le 6 et le 9. Ah... Clairement. Qu'il faut mettre tout en bas. Bah ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais que Big et Volt sont à bruit dans d'une autre licence que Final Fantasy ? Ouais, moi je savais pas. Je pensais que c'était FF 6, t'as une Big The Wedge au début. Ah... Ils sont à bruit dans Chrono Trigger. Mais en plus je le savais parce que j'ai regardé ta retro sur Cosmos Trigger, mais juste j'avais oublié. Après, dans Chrono Trigger, regardez dans FF 8. Oui, c'est le rouge. Et le voyage, c'est le bleu. Ouais, c'est le bleu. Et bah dans Chrono Trigger, c'est le même sprite. Mais bon. Ça nous dit. Et comme... Après, c'est Croquis, le Trigger, c'est aussi Square. Donc euh... X-23. Ouais, donc Arias, il le savait, mais c'est grâce à toi qu'il l'avait entendu. Ah ouais ? Bon. C'est quand même. Après, c'est parti. C'est bien sûr, des films cinématiques, c'est très très lourd. Ouais, je suis d'accord. C'est... C'est... Même une classeuse du début. Ouais. Un trop quand il se va avec... Mais... C'est une anecdote. Et là, je pense que si Arias, comme moi, tu posséduis des jeux en physique, je pense que toi aussi, tu avais ton CD qui free cette affiche. Et justement, sur la première scène cinématique, deux minutes après, la scène bloque. Et apparemment, il y a... Qu'est-ce qu'on a eu sur la tête ? 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 Ouais, ouais, je vais te dire quoi. Et pour finir avec mon anecdote, Le lendemain, en mettant, mon papa m'offre, que j'ai vu pour Hanoï, dans le 26ème décembre. Et on le rapporte donc à Gatien, Ah ouais. Le 26, tu vois. Ouais. Et on me dit, bah, putain, c'est du jeu, il marche pas. Mon fils, il peut pas jouer. Donc, à l'époque, il avait une grosse machine, qu'il utilisait les CD à... Ouais, pour vérifier que ça marchait ou pas. Donc, le gars me prend le jeu, j'essaye de tirer la machine, et on me dit, il se la racontait. Ouais, mais une petite question, t'es pas juste toi, t'as tous les goûts de la ralée et tout. Il se la racontait. Il se la racontait. Et il paye une minute près. Donc, je dis, ok, je le changeais. Et il nous a changé, mais il nous a payé quand même la différence. Mais comment c'est, il y avait une différence ? C'est le même jeu ? Il a toujours d'interprète. Je sais pas, parce que, vu que sur le monde, je l'avais acheté, et je l'avais dit, j'étais pas joli, joli, et bah, c'est que, comme, t'as remplacé le jeu. Oui, c'est pareil. En tout cas, c'est pas moi qui ai payé. C'est pas moi qui ai payé. j'étais petit, mais, mais, j'en ai pas payé. Je suis, croyalement, je suis pour mon papa. Enfin, et, apparemment, un petit peu tout le monde. Ouais, bah, Arias, tu dis que c'est le cas, et que c'était le cas aussi pour FF7 et FF9. FF7, non. Moi aussi. FF7 aussi, mais ça a paru bien, plus tard. Et, et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, apparemment, il y avait un truc, genre, mais t'es, attendez, attendez, c'est comment, genre, tu, tu, tu ouvres le capot, tu, 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 et apparemment ça, ça, ça tourne, nickel. Bon, après c'est, c'est Romulo, tu vois. Aries il a plein de trucs à dire. J'allais dans les vidéoclubs pour mettre les CD dans une petite machine avec un produit pour nettoyer le CD et essayer de coubler les rayures. Moi et moi j'ai pas connu ça j'étais trop petit. Et pareil du coup il dit pour FF9 avec la cinématique à l'entrée de l'Inblog. Moi le 8 j'y ai pas joué en physique. Le 9 j'y ai joué à peu près 20h j'ai pas eu de problème. Et le reste je l'ai fini en émule. Et le 7 je l'ai fait en entier aussi mais je crois pas avoir eu de problème. Enfin je me souviens pas avoir eu de problème. Après il y a aussi ça c'est bon tu sais c'est une pétain mais c'était vraiment la merde tu vois. Mais ils quasiment étaient mort à rien du coup c'est peut-être ça aussi. Parce qu'il reste 5 fois en tout. Juste pour jouer aussi. Et aussi c'est 2, aussi 3, plus pour ça. Donc il y a 4 fois. Après Ariel a raison à force de les utiliser ça les rayait aussi. Ça abîmait les CD à force de les mettre et de les faire tourner. Après voilà je pense que j'avais le tour de ce que j'avais à dire. Sur l'effet 8. Très bien. C'est donc le moment tant attendu de le placer. Oui l'effet 8 il est là. Pour moi c'est... Pourquoi tu le mettrais où ? On va rigoler. En A. En A. Parce qu'il y a... Il y a encore un peu. Mais ça ça vaut plus pour les... D'autres effets. Genre pour le GIF. Tu vois c'est le GIF. Euh... Il y a que... Avant... C'était les jours qui n'étaient pas doublés. Tu vois. Donc... Maintenant c'est doublé. Donc... Faut faire gaffe. Non mais ça c'est le GIF. Après nous... Les doubleurs... Cette qualité... Qu'avant... En fait tu ne doublais pas. Donc c'est juste... Toi qui il est ? Oui. Et je pense que... Ça a impacté plus le joueur. Tu vois. Ah... Tu trouves ? Moi je trouve ça. Parce que... Non moi je préfère avoir le... Le doublage. Hein ? Bah ouais je trouve que ça donne plus de... De consistance opération. Qu'ils aient une voix. Tu vois. Si c'est bon. Enfin bon... Tout ça... C'est... 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 C'est pas le moment. Mais... Ouais à partir... Ça c'est... Il y a un jeu qui t'ébotte. Moi... Moi honnêtement avec les filles. Je ne le mets pas au-dessus de B. Hein ? Franchement il m'a... Hein ? Moi il fait fuite. Je le mettrais pas au-dessus de B. Hein ? Moi il fait fuite. Je le mettrais pas au-dessus de B. Ouais mais elle la regarde. Non plus. On commence. On le laisse là. On va le laisser là. On va le laisser là. On va le laisser là. Il faut commencer euh... Il faut bien qu'on sait quelque chose là. Le problème c'est que moi si je mets FF8 en A. Ça veut dire que je mets tous les autres en S. Qu'est-ce que moi ? Arias il est pas content. Et bah tant pis Arias. C'est comme ça. Arias s'il était là ça aurait fait 2 contre 1. On aurait dû le mettre en 1. Ouais. Ouais. En tout cas. Le plaisir Arias s'en prouille qu'il gagne. Qui a du coup. Que... Ouais d'accord. Bah la prochaine fois c'est Arias qui viendra faire la vidéo. Ne le trombe pas comme ça. Ne le trombe pas comme ça. Ne le trombe pas comme ça. Arias l'aurait mis en S. Ouais. Ouais. Faut pas abuser. Ouais faut pas abuser. Ah je veux bien. Mais est-ce qu'il y a... Il y a meilleur que ça ? Euh... Arias il le stream tellement que ça m'étonne pas qu'il le trombe. Euh... Attends euh... Ouais c'est à moi. Alors... On va parler euh... J'ai déjà oublié. Ah oui. On va parler euh... On va parler euh... 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 Non clairement c'est un de mes FF préférés là. On va parler de mes FF 6. Ah. Ah. Là c'est un truc de vue. Direct. C'est un truc de plaisir. On commence par... C'est incroyable. Euh... Euh... Moi je sais que ce qui m'a marqué surtout c'est l'histoire et les personnages. Notamment l'histoire avec la coupure là quand t'arrives et puis... Qui a gagnent et tout. C'est incroyable. Euh... Moi j'avais vrai moi j'adore ce concept de faire genre le méchant gagne. Il détruit le monde et après il faut... Faut repartir de zéro pour récupérer tout. Et puis... C'est un truc comme un truc. Je détestie les habitels. Je détestie les habitels. Je détestie les habitels. Je détestie les habitels. Euh... Je... Je kiffe. J'ai servi du coup Kefka. Pour moi le méchant... Le méchant numéro un. Bien le bon Sephiroth et tout. C'est le petit troll. Ouais mais sinon je suis d'accord. Kefka aussi. Il est incroyable. Euh... Je dirais ce que j'aime bien avec Kefka c'est qu'il n'est pas non plus trop... Il est juste fou en fait. Kefka il est juste fou. Moi... Et il n'y a pas d'explication en fait. Kefka il est fou parce qu'il est fou c'est tout. Ce que j'aime bien... Genre c'est le... Non c'est même pas le Joker parce que le Joker il a une explication, il a une backstory. Kefka il est fou pour être fou. Ce que j'aime bien avec Kefka c'est que même... Et les trouble... Ces trouble ont peur que le... Ah, quelqu'un, il dit, ah, toi, là, là, dans le dos, on l'a vu. Il m'a donné, il disait, ouais, il me partait du tout, et tout. Avec Léo, qui n'est pas d'accord avec ce qu'il y a, il y a un incroyable, du coup, la première fois que j'ai vu, j'ai un petit pain de ce mot au cœur, parce que Léo, malheureusement, on pourrait revoir, on pourrait passer en revue toutes les pertes, enfin non, justement. Donc, on pourrait passer en revue, genre, 5 ou 6 persos de FF6 qui ont des histoires. Du coup, je vais te dire, est-ce que ce truc n'est pas un hommage au général Léo ? Ouais, c'est plus l'hommage au général Léo. Et à tous les habitants de, comment ça s'appelle, le château de Sion. Dommage. Dommage. Dommage à tous les habitants de Dommage. Ouais, non, mais c'est ça, dans FF6, il y a tellement de persos qui sont attachants, alors que, alors moi, j'ai joué à la version GBA, j'ai joué à la version Pixel Remaster, qui sont assez similaires. Donc, on va pas rentrer dans les détails, hein, sur les versions, mais en fait, je voulais juste dire que du coup, même si c'est, du coup, tu sais, t'as les personnages, c'est les petits bonhommes, c'est quasiment les mêmes petits bonhommes que depuis FF1. Et pourtant, ben, t'arrives à, t'es vraiment investi. T'es vraiment investi pour les persos. D'ailleurs, euh, je sais pas, oui, je sais pas. Et c'est qu'il y a plus de participants. Ouais, c'est le cas. Alors, par contre, ouais, moi, je voulais, je voulais, je vais en arriver là. Mais j'allais dire, ouais, l'histoire de Locke, l'histoire de Céleste, l'histoire de Terra, Tion aussi. Et évidemment, pour moi, le sommet, le pinacle, c'est Shadow, dans la manière dont son histoire est racontée. Shadow RL. Ah, moi, je trouve ça incroyable qu'on te raconte son histoire via les rêves à l'auberge. Genre, tu peux faire tout le jeu en n'ayant aucune idée de qui est Shadow. D'ailleurs, moi, tu fais, et j'ai aussi, je pense que, comme, en tous les, au final, c'est fini à fondre ça. Mais l'air a bu, et j'adore, pour lui les avoir. Oui, c'est fiant. D'accord. D'accord. C'est l'unité qui... J'ai une triste tête. Mais j'ai l'unité d'accord. J'ai entendu tes boîtes. T'as le coup aussi, quand t'as ton Interceptor. Genre, t'es Interceptor, il est beaucoup né à RL, tu vois, et... Ben, c'est pareil, tu te dis, mais pourquoi ? Il y a une histoire, je crois, c'est, je sais plus, c'était toi, justement, ou Arias, qui m'avait dit l'histoire de la bague... Genre, tu retrouves, t'as une bague dans la maison de RL et Strago, et genre, c'est la bague de famille, ou je sais pas quoi. Non, mais c'est pas moi. Ben, ça doit être Arias qui m'a raconté ça. Ouais, c'était Arias, du coup, il confirme. Et du coup, ouais, t'as l'histoire de la bague, genre, c'est la bague de famille, et la bague, elle peut être équipée par RL, Strago, et Shadow, et aucun autre perso du cast. Pareil, c'est un détail qui est incroyable. Et, ben, ce jeu, il est bourré de détails comme ça, il est bourré de scènes marquantes, comme ça. La scènes marquantes, une bombe de bois ! En bref... La bombe de macon ! Ouf, c'est dur, hein, parce qu'il y en a trop. Toi, je sais que c'est Coin of Fate, quand t'as Edgar et Sabin qui décident qu'il doit devenir noir. Ah, c'est pas celle-là ? Il y en a perso, Thiam, qui est devenu bon, comme tu l'es dans le... Dans le train, incroyable. Et, le point commun qu'il y a en cette scène du train, là où il voit sa femme et son fils partir, et la scène avec Edgar et Sabin, pour moi, le point commun qu'il y a aussi, c'est la musique qu'il y a derrière. Parce que je trouve que ça colle tellement bien entre moi. L'OST, c'est pas simple, c'est simple. Ouais, c'est une aviance arrière-suivre aussi. Moi, je pense qu'il y a les quatre piliers. C'est l'OST, le carisme des persos. Là, les persos, j'en parle de la petite, je suis levé. C'est vrai. L'OST, après, il y a aussi les graphismes. Les graphismes disent qu'on veut le voir, c'est à son nom de temps. On ne peut pas s'y carrer. Parce qu'on dit, là, tu vois ici ça. Voilà. Les graphismes, et puis l'impact, l'impact que tu ressens. Donc, et j'ai dit, si, je suis désolé. Si un, il y a quelqu'un qui a envie de ne le faire pas, et sa voix et sa voix et sa voix et sa voix, je dis que ça ne peut pas être pire. Et bien, si, justement, le fait qu'il voit sa femme et sa voix et sa voix, c'est aussi désolé pourquoi, c'est le plus difficile. Mais, j'ai le fait. Mais, ouais, c'est pas bien bien, on va faire mieux. Parce que c'est... Il y a... Non mais il y a trop de scènes comme ça, moi je sais, il y a la scène avec qui est de Garry, ça va. La scène justement après la fin de juin, quand t'as Céleste qui doit prendre soin de Cidre. Et avec Locke ? La scène Locke Rachel, on croyait nous aussi, c'est fou. Pareil avec la musique du coup Forever Rachel, la musique est là, on croyait nous. Non mais c'est ça, il y a trop de moments dans ce jeu comme ça, qui, et justement c'est ce que je disais, même si c'est des tout petits personnages à la FF1 ou quoi, c'est pas des modèles 3D, mais c'est des... Je ne sais pas si t'as eu plus le même réflexion pour toi, c'est justement que dans toute la partie, pour me dire plus, je ne sais pas, jusqu'au moment où tu... On est comme trago et tout, l'héroïne, etc. Après, l'héroïne, c'est Céleste. Et ça, c'est... T'en a pas trop de petits mots, j'ai fait... Alors, pour... À part ce qu'on répond à Réal, il est pas d'accord avec nous. Enfin, il est pas d'accord. Il trouve que ce qu'on dit sur les OST et les graphismes, c'est vrai pour le 8. Et que c'est mieux justement dans le 8 que dans le 6. Et bah... Aréal, je suis... Euh... Tonsé. Tonsé, hein ! Tonsé, hein ! De fan, d'accord ! Puis, et la version FUNEST ! Super Nintendo, par rapport à Tonsé, ça me... C'est très important. Pour les musiques, ouais, j'suis pas d'accord. Du coup, pour les musiques, ouais, j'suis pas d'accord. J'suis pas d'accord. J'suis pas d'accord. J'suis pas d'accord, j'suis pas d'accord, j'suis pas d'accord. J'suis pas d'accord, là qui me dirait que je parle de 79. J'ai fait une rétrospective du 12e 1er Final Fantasy, jusqu'au 12e et forcément moins de 6e. J'ai fait 6 sur Super Nintendo. Tu vas cliquer. Moi, j'trouve que c'est la meilleure version. C'est un principe. Personnellement, pour moi. Moi, j'suis pas que ça change grand-chose, les versions. Mais ouais, après, évidemment, le 8, il va être plus joli, parce qu'il est sur PS1. Forcément, les cinématiques, ça va être plus joli. Dans le 6, t'as pas vraiment de cinématiques. Non, dans le 6, t'as pas. Mais dans le 8, elle est en montrant. Après, ouais, du coup, je suis d'accord sur le fait, par contre, voilà, je vais en venir là. Mixing t'a dit que c'est le FF qui a le plus de perso jouable, et Arias, il dit qu'effectivement, hormis quelques persos, les autres persos ne sont pas assez développés. Ils ont alors très bon. Je suis d'accord sur ce point-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de persos qui t'en font un peu. C'est vrai. C'est vrai que c'est très limité. C'est vrai, je suis d'accord. C'est un des défauts. Il y a le Mime là. Voilà, le Mime. Gogo. Le Yeti aussi. Le Monde. C'est qui ? Non. C'est ça. Non. Non. C'est qui ? C'est celle qui est plus. C'est qui ? Et puis, il loue des coffres. Ah, mais oui. C'est un peu la faute-ferde. On est le Mime de Merde. C'est pas un faire-son. Non, tu peux le jouer. Et les voiles. Ah ? Tu peux le jouer. Oui. Mais tu peux pas le jouer. Ah non. Ah non. Moi, je fais le jeu. Mais tu le joues pas. C'est juste un ennemi. Attends. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a. Voilà, il y a le Mime. Moque. Go. Ah, go. Si, go. Go, c'est touchant, quand même. Go, c'est touchant. Go, c'est touchant. Go, c'est touchant, quand même. Go, c'est touchant. Go, c'est touchant. Go, c'est touchant. C'est touchant. Enmis que c'est un, c'est un solide, t'as ton pire, mais moi, c'est du, tu sais, j'ai pas du tout kiffer. D'accord. Non, parce que, alors là, je suis moi, au contraire, j'adore le, j'adore le trop, le, enfin le, pas le cliché, tu vois, mais le, genre le personnage qui trahit, en fait, les siens pour faire ce qu'il croit juste. Moi, je suis très fan de ça. Je suis très fan, genre, je te dis, je te dis, je te dis, c'est... Alors oui, ouais. Du coup, je suis d'accord. En fait, ok, je suis d'accord. C'est vrai que leur lore, il tient sur une ligne, mais je, dans l'exécution, dans la manière avec laquelle c'est raconté, c'est présenté, etc., c'est quand même touchant. C'est ça qui est fort. Bah, pour Go, par exemple. Ah oui. Mais c'est vrai que ça vaut pour Go, du coup, ça vaut pour... Go de perso aussi. Go, c'est plus fort que je ne suis pas. Oui, je suis d'accord. Ça tient sur une ligne, mais dans la manière que c'est présenté, que c'est raconté, c'est tout. C'est tout. Ça marche. Après, oui, il y a une chienne perso, donc je trouve. Mais l'avantage, c'est que du coup, tu as du contenu annexe, par contre, dans ce FF. Ça, c'est bien. C'est vrai que le gameplay dans le FF, il n'est pas si ouf que ça. Euh... Non. C'est pas ouf. Mais t'as du contenu annexe. Moi, ce que j'aime, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais si, je ne suis pas des gars avec toi, le publicité est origine. Oui, c'est vrai que j'aime bien. Oui, après, c'est rien de fou non plus. C'est vrai qu'il y a... Oui, c'est vrai que c'est bien, mais tu vois, je préfère un système de matériel, par exemple. Oui, très clair. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais on me coupe, tu en t'en parleras. Ouais. Après, ouais, ouais. Après, j'ai le meilleur. Ouais. Par contre, je tiens, qu'est-ce que tu es fou. C'est Tiane, Sabine, Edja et Locke. Je suis désolé. Oui. C'est pour moi. Oui, c'est vrai. Après, je suis d'accord avec Arias aussi. L'heure, l'heure, il est court. Oui. Mais ça marche quand même. Au niveau de tour et de plu, t'en vas-tu pas ? Bah, c'est très correct. Parce que, enfin, c'est ni trop court, ni trop long, en fait. T'es pas saoulé. T'as pas besoin de farmer comme un fou aussi. Ça, j'aime bien. C'est vrai qu'au niveau de la difficulté, du coup, ouais, c'est... Il y a des passages qui sont un peu durs. Genre, je sais qu'il y a Zozo, c'est un peu compliqué. Je me souviens que moi, à Zozo, j'avais un peu de mal. Et la tour où tu peux pas utiliser de magie. C'est un peu chaud aussi. Et du coup, t'as pas besoin de farmer comme un fou. Moi, j'aime bien. Après, moi, c'est... C'est un... 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 pour avoir traduit les dernières magies de Terra. Vu qu'on fait Terra, le niveau, les calculs sur tout le monde, et bien comme ça, tout le monde a cette magie, enfin Terra s'y laisse. Et moi j'ai pas une point, parce que j'aime bien me former, même dans la version SNES, j'aurais mis la dix victoires avec ses touches. Tu peux faire, tu peux aller sur les médias avec ta bulle action. Bah tu peux fermer quand même pour les magies et les chimères du coup. Et du coup ça te permet aussi de faire des personnes spécialisées, genre les personnes qui a les magies. T'as un petit peu de variété quand même. Après, par rapport à ce que dit Arias sur le contenu annexe, je trouve que t'as quand même quelques donjons annexes. Bah après c'est sûr que t'as pas autant de contenu annexe qu'à partir des jeux PS1 et encore. Mais c'est normal. Mais t'as trop fort alternatif comme l'appel. Oui selon le nombre de persos que tu prends en plus, oui ça je l'ai pas dit. Selon l'appel aussi. Oui. Dans l'équipe, t'as un contenu. Après, non, j'aurais dit c'est plus que... Ouais, non, non, c'est bien hein. C'est plus que bien. C'est ni trop long ni trop court. Ok. Ouais. Et par contre, ouais, pour les défauts aussi. Enfin du coup, ce que je trouvais dans le jeu, c'est que dans les qualités, avec les persos, c'est que t'avais vraiment l'impression d'avoir un groupe avec leurs différences. Et justement, dans la première partie du jeu, souvent t'as des interactions entre tous les persos. T'as des gens, je me souviens surtout, c'est quand tu retournes un arc et justement t'as tout le groupe quasiment au complet réuni pour la première fois. Et du coup, t'as tout le monde qui se parle un peu, t'as des tensions parce que Céleste, elle vient de l'Empire. Du coup, ils se voyaient si c'était une espionne et tout. Et le problème, c'est que dans la deuxième partie du jeu, du coup, après le cataclysme, t'as plus ça du coup. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. C'est que dans la deuxième partie du jeu, t'as plus ces interactions entre tous les persos parce que, du coup, t'as pas forcément tous les persos. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est une des choses que j'ai beaucoup regretté dans ce jeu. Mais sinon, hormis ça, hormis le fait que t'as certains persos qui sont pas assez développés ou voire pas développés du tout, j'ai pas tant de choses à lui reprocher que ça. La musique de Combat Boss, c'est ma musique de Combat Boss. C'est genre une de mes musiques préférées de tous jeux vidéo qu'on prend. Moi, c'est top 3. J'ai envie de te dire, si c'est tout. Moi, tu me dirais ton F. Il y a... Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je veux dire, c'est aussi... C'est... Si c'est... C'est... C'est fairer... C'est genre pas... Genre, tu dois pas... Délivrai mon cul pour... Non. Tu... Non, là, tu... dit que le problème des quêtes annexes c'est que souvent il n'y a pas de l'ordre. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Après est-ce qu'une quête annexe il y a forcément besoin d'avoir un besoin ? Oui c'est un plus, c'est sûr c'est bizarre. C'est un plus. Moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Ouais moi non plus. Le jeu c'est plus difficile à l'une. Est-ce qu'on passe à la suite ? Ah oui. J'ai attaqué ton... J'ai attaqué ton... C'est long. Parce que... Je pense qu'avec SF6, souvent le SF le plus... Le plus apprécié. C'est... C'est le jeu. Je crois que c'est que tu demandes à... Tu demandes à... Tu demandes à... Au moins 50% ils vont dire leur préférer SF7. Alors que non. Mais je voulais expliquer pourquoi. C'est là que la guerre nucléaire commence. Non j'ai été sympa. Donc comme premier... Moi c'est... C'est désolé. C'est bon. Après c'est... En soi personnel. Mais... Les OSI... Enfin... Les OSI... Genre... On va dire... Il y en a 5. Je pourrais t'en citer 5. Il y en a aucun problème. C'est... C'est une... C'est un... C'est un... FF8 on a cité... Genre... Allez... On va dire il y en a 5. Je pourrais t'en citer 5. FF7 je peux t'en citer plus. Non... Non non. Moi si hein. Il y a aucun problème. Il y a quoi il y a ? Le thème de Tifa... Bah déjà... En fait les thèmes de Tifa. Alors le thème de Tifa. Le thème de Barret. Le thème de Yuffie. Le thème de Seed. Le thème de Nanaki. Euh... J'ai avouï. Le thème de Tifa. Surtout avec le remis. Tifa. 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 J'ai sorti des petits fils, franchement, la quête des chocobos, tu lui as fait son soluce ? Non, tu ne peux pas la faire sans frisic. Une quête, une quête mienne, une quête facile, une quête où tu n'as pas son soluce, c'est quoi ? Même pour la quête d'alimenter, la première fois toujours, je me dis que tu l'as vu d'entraide, la première fois. Tu ne peux pas, honnêtement, les temps sont trop longs, beaucoup trop longs. Ça rajoute de la juridique, tu n'es pas obligé de les faire en plus. Oui. Et tu as une vraie récompense à la fin quand tu choques chevalier de la table ronde. Oui. Alors, je vais être de la table ronde, j'ai fait un test. Dis-toi, j'ai lancé, je vais être de la table ronde. Je me laveille les temps. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. J'étais même pas les moitié. Ça veut dire que tu as littéralement le temps de prendre ta douche et que tu ne finis pas. C'est vrai. Il faut juste qu'on revienne parce que Ariel, il n'en a pas fini avec l'OST. Quoi l'OST ? Alors, il nous dit que l'OST de Sephiroth est considérée par les plus grands orchestres d'être au DIN et elle ressemble beaucoup à Carmina Burana. Vous ne pouvez rien dire si même les plus hautes instances du monde en matière de musique ont accepté cette musique comme digne du vrai. J'ai aucun problème, je l'adore. J'adore cette musique. J'ai aucun problème avec. J'ai aucun problème avec. J'ai aucun problème avec. Non. J'ai aucun problème avec. J'ai aucun problème avec. J'ai aucun problème avec. C'est mon ressenti après. J'aime pas. autre chose que j'aime pas c'est t'as qui une personne blématique à part Vincent t'as qui c'est sûr on parlait de charisme avec EPS6 et un peu avec EPS8 c'est vrai que les persos sont pas hyper charismatiques hormis Vincent mais moi je les aime bon mais c'est vrai je suis d'accord j'ai entendu bah c'est déjà il disait ouais c'est quoi c'était qui t'as un chat qui contrôle une peluche t'as un fleurier c'est vrai que c'est un peu bizarre mais je sais pas moi j'aime bien moi ça te dérange pas mais j'ai l'impression que dans le je sais pas si triste t'as plus sur FN10 t'as plus sur FN10 ou plutôt qu'à un soir j'ai dit quoi on va regarder sur FN10 mais bon on va te montrer sur FN10 tu sais ce que je veux dire ou quoi ? sur FN10 oui je sais et moi je sais toi tu sais aussi ce que je veux dire après il y a un autre truc tu sais on est bon bon je sais que j'ai vu des gamins mais l'histoire quoi l'histoire on est bon et tu dis toi trop fier le jeu de trop fort pour la comprendre est compliqué ouais je suis d'accord moi j'ai fait le jeu quand j'avais 10 ans j'ai rien compris mais j'ai rien compris pourtant tu dis quoi ? ben je pense que bon alors j'ai les traductions mais ça on ne peut rien dire après moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas mais j'y sort quoi ouais est-ce qu'on va se clindre finalement que l'histoire est compliquée après finalement c'est l'histoire de Cloud qui est compliquée à comprendre ouais mais sinon l'histoire globalement c'est juste Sephiroth enfin non ouais même l'histoire tu peux pas résumer l'histoire facilement c'est vrai parce que c'est Sephiroth ouais moi je m'applique c'est Sephiroth non tu dis Sephiroth ou tu dis pas Ayarit tu dis Ayarit ouais Arias il confirme que la trad la trad était merdique c'est vrai non après mais ouais donc compliqué de comprendre quand c'est mal tradu c'est vrai oui mais bon ça c'est après on juge le produit en l'état oui mais si ouais non globalement je suis d'accord avec Arias il dit que Yuffie est très décalé dans son style que Yuffie et Vincent sont charismatiques Vincent et son Barret on aurait pu croire que c'est un méchant ouais moi Barret j'ai bien aimé j'ai bien aimé ouais c'est le mec génère mais en fait ça c'est un bac story j'ai un mec ouais je m'a paris j'ai Clyde oui la on est d'accord Clyde il paye ton différence C'est ça du coup, Pipon Clyde et Pipon Clyde paraitre, paraitre, moi j'aime pas comme ça, comme ça tourne aussi tout le temps partout et le fait aussi que Clyde il s'a amené vite, c'est une question de facilité, tu vois ce que je veux dire quoi, tu ne penses pas que ça soit problématique, non, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est tout le monde qui ravit autour d'eux, c'est tout le temps. D'accord, et justement c'est une belle différence, parce que là tu n'as rien et genre tout le monde l'aime, mais tu te dis mais pourquoi ? Et justement là c'est la grande différence avec Squall, c'est que Squall au contraire les gens ils le remettent un peu en place, tu vois ? Non, c'est cool ! Et ça, je crois que ça j'avais bien aimé par vous. C'est cool ! Parce qu'à mon vie, bon, c'est des droits, tu sais, quand il, avant d'aller avec ça, avant de découvrir ça, Clyde il a une question avec, ouais, c'est parce que justement, quand on doit avoir quelqu'un qui meurt ou qui somme mort, du coup c'est toujours plus mal. C'est juste comme ça. Est-ce que, est-ce que Cloud entre le début du jeu et la fin du jeu il a beaucoup changé par faire ça ? Non. Non ? Alors que Squall il a changé ? C'est pour ça, à rien, mais, je dois en voir à 100% Cloud des petits petits, enfin, Cool, et beaucoup plus développés, il a une batterie. Donc là, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est le nerf, parce que c'est pas le nerf, il a ses arômes. Mais ouais, il est pas au coup. Mais bon, tu vois, un sens, c'est d'un connu, pas vu, d'un investisse, tu vois, où tu te dépasses. Voilà. Donc, Pierre et je m'ont dit que là, ça s'y perd, et j'aime pas, tu vois. Bon, mais après, bon, après, c'est, j'ai, j'en dis, définis, moi, pour mes côtés négatifs, vous savez que je peux pas dire, forcément, du négatif, avoir les deux positifs. Bah, il y en a dans le 7, parce que voilà, là. Arias, il est en train de me dire qu'il était trop sévère avec le 8. Dans le 7, on est en train de se lancer devant la France-Sentière. Puis FX7 a gardé l'ambiance. Il a maintenant vu que le 1M3 se plaint. mais après voilà dès qu'ils sortent de mille gares mais ça j'ai plus quitté j'ai bien aimé pour moi après en guerre comment ça s'appelle la ville juste avant le gold saucer le bidonville ça j'adorais genre c'est un décalage tu vas dans le bidon juste après tu as le gold saucer a préparé les baffons du gold saucer et j'ai trouvé qu'on retrouve la même ambiance c'est un peu genre ouais les gens les c'est se rebeller contre une entreprise maléfique tu vois c'est tu penses que c'est là que je suis devenu de gauche en fait c'est le jeu qui m'a qui m'a fait devenir gauchiste et du coup en tant que gauchiste j'adore j'adore ce jeu qui monte la misère on n'est pas trop l'avant par les politiques mais bien les qualités étaient vous dans moi par contre quand je m'a regrette de dire le sixième numéro d'arrière ah c'est incroyable le mec je le dis clairement c'est le meilleur de tout final fantasy convenu je suis quasiment d'accord ils ont pas du mieux pour moi c'est bon c'est incroyable même si j'ai compris le souligne de mes gars enfin comme tu fais tant que ta bêta c'est que tu veux je m'écondrais comment t'absorber parce que tu peux l'absorber tu peux mais je m'écondrais comment t'absorber moi j'ai bien aimé j'ai bien franchement je suis d'accord c'est en tout cas du 1 au 10 ouais c'était mon système de combat après tout il ya les décors les décors sont magnifiques mais il ya il ya qui oui des fois c'est un peu grand oui genre pour chercher je sais pas si tu seras d'accord moi je me souviens la fin du cd 3 quant à fronte au jour et c'est à tu dois donc tu dois voir la mine car c'est si tu as pas la soluce tu te trompes tu sais pas où faut aller et tout t'affrontes l'écure qui après t'affrontes heidegger après t'as au jour première forme au jour deuxième forme c'est un terme de la durée pour moi il est correct c'est long c'est pas correct mais on te dit la durée du est correct mais c'est pour tout ça que j'aime pas parce que comme je disais hormis hormis le fait que tu tu sors de mika c'est long voilà tu vois les heures passer je sais pas toi mais ouais j'ai vu le f7 quand le ct1 bon ça passe le ct2 c'est une pionce enfin tout petit pôle ct2 y'a rien tu vois y'a rien ouais mais c'est comme si le jeu il était en arc en fait c'est une piste là on dit ouais et ça t'as certain pas c'est incroyable et t'en a d'autres je pense que dans le remake c'est un petit peu pareil il sorti du principe mécanique un petit peu je sais pas moi c'est parfait c'est pas évigé mais t'as vu ce que j'ai vu c'est par contre non effectivement je trouve que dans le corneau que tu traversais c'était osé tu vois alors pour revenir à ce que dit arias quand même donc le problème de joshimi de guerre c'est que la chinra est présente de partout ce qui est normal mais dans le reste du monde la chinra n'est pas présente et on peut voir justement la différence entre la technologie de la chinra et la vie des campagnards on se rend compte que la pauvreté et la misère n'est seulement qu'aux endroits où la chinra est passée bah oui c'est complètement ça et c'est beaucoup c'est bien montré par le jeu du coup et par contre est-ce que je préfère un FF qui se finit en 50 heures ou en même pas 30 heures et ben j'aimerais te dire ça dépend des chiffres moi j'aurais tendance à dire 30 heures je veux dire si l'histoire est finie en 30 heures ça sert à rien de faire 50 heures ça dépend des chiffres par exemple sur actuellement je préfère enfin on est sur quoi là sur PS4, PS5 c'est vrai que ça tu as toujours vu qu'un jeu qui te fasse 30 heures tu vois moi ça me choquerait ouais c'est vrai que quand tu le paies 40 balles bon ça me choquer par contre un jeu de PS5 30 heures c'était environ suffisant oui après bien sûr que je préfère un jeu qui est trop long mais bien vicieux tu vois l'histoire oui bah oui je veux pas avoir un jeu de 30 heures mais rushés ou des persos sont pas développés etc après ce que j'ai mis d'envie dans les FF c'est que tu as envie de j'accueillir mais non c'est plus tu sais plus ah ben je veux faire mais pour euh plus facile en mode non c'est juste une armure avant on s'est dit c'était pas ça tu te fais faire du leveling tu as envie pour être à nouveau pour que je sois pu sain j'aime pas ça euh euh acheter juste une armure qui montre la défense et puis voilà non non Les boss, les boss ne sont plus comme avant, je te dis que par exemple le boss fusil, tel de G4, il était chaud si tu n'avais pas le niveau, c'est pas une armure qui fait la différence. Oui, oui, oui. Après d'un autre côté, je trouve que ce n'est pas forcément pertinent de devoir passer des heures et des heures. Je trouve que ce n'est pas, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Après c'est mieux que juste une armure peut-être. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien du coup la transition, ils sont basés sur des jeux un peu plus action. FF7 remake c'est un jeu d'action et du coup maintenant c'est du skill. C'est-à-dire que ce n'est pas ton personnage qui prend le niveau, c'est toi qui deviens plus fort. C'est vrai que maintenant, avant, j'avais pas trop de problèmes avec le farming. Maintenant j'ai tendance à préférer les jeux où c'est toi en tant que joueur qui deviens plus fort. Après je ne peux pas me prononcer parce que le mec je le ferai. Je ne l'ai pas fait. Et après, enfin, je ne le ferai même pas parce qu'on est trop... On connaît tous l'histoire de FF7. On sait que tu dois t'empêcher le météor. Ouais mais à voir justement. J'ai à voir. À voir si il y aura que FF7 remake qui ne vont pas changer l'histoire. Ouais ouais. Après Apple, c'est pas comme dans les jeux où ils ont promis les cotes sortes. Mais ce qui m'a choqué dans le 8, c'est que bon, sur FF7, tu avais... Tout au début, je l'ai vu, tu vois, comme tu dis, c'est genre, point de sortir. C'est son tuto, tu zappes. Ouais. Et tu vois, à droite, il y a la route, enfin le parking. Et sur la fin du parking, ben ils n'ont pas fini la texture. Ah ouais. Eh ben, je te jure, rejouer au FF7 remake, c'est pareil. Ils n'ont pas fini la texture. Non non, FF7 remake, c'est quasiment un nouveau jeu. Pour moi, c'est meilleur. Si on prévue, on ne fait un remake, clairement ils sont meilleurs que le 6. Maintenant, comme si, il n'est pas fini. Voilà, je suis d'accord. Donc je préfère le 6, parce qu'il est fini. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec moi. C'est un peu normal. Le 7 pour le leçon est supérieur au 8. Pour moi, le 7 remake, ça pourrait très bien devenir mon Final Fantasy préféré. Ouais. Mais juste là, on ne va pas en parler dans ce stream, dans cette vidéo. Mais juste parce qu'il n'est pas fini, en fait. Et qu'on attend de voir le produit fini pour juger, en fait, dans son intégralité. Oui. Et je suis aussi d'accord avec que dit Arias, du coup, que... Tu vois, ce qui est intéressant avec le 8 et le 7, c'est que même si tu n'as pas de niveau, si tu ne t'es pas entraîné, tu peux quand même trouver un moyen de battre un boss. Ouais, c'est vrai. Bon. Est-ce qu'on en a fini sur le 7 ? C'est sûr, oui. Euh... Je crois que c'est un peu. Déjà, on le place sur le... Euh... Ouais, mais les angles 8, je sais si je le place en C. Pour moi, il est le 8, pareil. Donc le 8, moi je le place en A et le 7 en 8. Parce que le 7, c'est... On me dit, je garde ce qu'on me dit. Ouais, mais le 7, c'est... Le 7, je le mettrai en A. Ouais. Ouais. À ce point-là. J'ai peut-être été vachement critique, mais j'ai quand même apprécié l'expérience. Ouais, moi... Donc, moi, je te propose B. Ouais. Parce que, effectivement, bon... Moi, tu voulais mettre le 8 en A, on l'a mis en B. Moi, je veux mettre le 8 en A. Donc, le 7 en A. On va le mettre en B aussi. On va le mettre en B. Eh, tout le monde... C'est vrai, Arias, du coup... Ouais, ouais, c'est vrai, on en a pas parlé. Mais c'est un des... FF7, c'est un des... Un des seuls FF où t'as un des persos jouables qui meurent. Alors, non. Dans le 5... Bah, j'allais dire dans le 6... Tu as le 5, tu as le... Tu as le... Euh... Dans le 2, ouais, dans le 2... Tu as le 2... Ouais, mais dans le 3... Dans le 2, tu as les bénis. Voilà, c'est des... Dans le 3, t'en as pas... Dans le 4... Dans le 4, quoi... Tu auras... Des morts... Oui, t'as des... Non, non, non. Si. T'en as un seul. Même temps. T'en as un dans le 4. T'en as 2. T'as le... Ah, je sais pas comment... T'es l'un. T'es l'un. T'es l'un. T'es l'un. T'es l'un dans le 5. T'es l'un. T'es l'un. J'étais jusqu'à là dans le 5... Mais si, tu n'as pas joué... Mais pour que... Elle est vraiment... Elle est vraiment en rétroitif... Et après, on reprend là. Ouais, non, non, non. Arrière, c'est moi qui ai dit que c'était... Ouais. J'ai réagi, j'ai dit ouais, c'est le seul effet foutain un perso jouable qui meurt ou... C'est vrai que c'est faux. Mais c'est... C'est vrai que c'est... la mort la plus impactante oui oui passe à la suite ouais bah écoutez j'espère que vous allez bien on va parler de ff3 alors moi j'ai choisi de parler de ff3 parce que c'est en fait en fait on était censé faire une vidéo top alors nos cinq ff préférés mais du coup fallait qu'on en prenne cinq différentes et du coup en fait j'en ai pris quatre que j'aime bien et après pour le cinquième bah il parle déjà de tous les autres effets que j'aime bien donc j'ai décidé de parler du 3 parce que je l'aime pas tant que ça en fait qu'est ce que j'aime pas dans le 3 c'est long pour farmer c'est long c'est long il faut farmer après que ça soit long c'est bien mais le problème c'est qu'il faut farmer tout et c'est insupportable tu es tout le temps obligé de farmer faut tout le temps que tu prennes cinq niveaux entre chaque boss il vous prend cinq niveaux tu mets trois heures à prendre un niveau c'est insupportable les persos sont pas développés alors moi j'ai joué à la version ds les persos les persos principaux je t'en fous ils ont un mot mais c'est tout leur personnalité tu tout à l'heure on disait sur ff6 le lore des persos se résume une ligne là c'est la personnalité elle se résume en deux trois mots en deux trois mots tu peux résumer la personnalité de chaque perso genre lunettes c'est le ah ouais tsp c'est la même lunettes c'est c'est celui c'est le jeune homme par l'aventure qui veut partir à l'aventure arc c'est le c'est le mec timide c'est le timide qui lit des livres et qui fait de la magie et fia c'est la fille qui veut pas être traité comme une fille c'est le garçon manqué ouais et il s'appelle le dernier quelque chose je crois j'ai oublié son et lui c'est c'est le chevalier loyal qui fait son job voilà c'est tout et voilà et les persos du début à la fin c'est ça après tu as quelques donc ouais on voit je vais lire arias oui oui voilà c'est ça c'est exactement ça qui les persos sont pas du tout développé il n'y a rien l'histoire est très basique aussi après tu as une certaine continuité dans l'histoire par contre ça j'ai bien aimé c'est à dire tu découvres petit à petit quand tu découvres le monde en hauteur là ça c'est cool pour le coup parce que tu as trop loups oui tu as le monde des rêves aussi un truc comme ça en vrai ça c'est pas mal tu as quelques pnj qui te rejoignent aussi de temps en temps qui sont pas mal genre doga et lumi j'avais bien aimé leur histoire après elle sans plus hein je veux dire par rapport je veux dire tout le temps tu prends tous les persos de ff3 ils sont moins bien que tous les persos de ff8 tous les persos de ff6 et tous les persos de ff7 tu vois j'ai envie de te dire pour moi j'ai appris des manches même basque sur un perso par exemple du 3 est-ce qu'il est mieux qu'ils s'indiquent donc à fond est-ce qu'ils sont et vite faire quoi moi je veux dire moi c'est une congresse une crainte en fait que les carrières mais ouais du coup pas les persos est vrai l'histoire bon ouais j'ai l'idée voilà il ya cette histoire de progression dans l'histoire qui est bien ou petit à petit je découvre des choses avec l'histoire des cristaux et tout mais sinon c'est très classique rien de particulier le système de combat si voilà il ya le système de job ff3 introduit le système de juin oui oui a introduit le système de job et c'était bien et ouais mais du coup voilà la difficulté il faut faut farmer moi je trouve ça chiant non 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 le changement de l'état voilà c'est même si tu veux te tromper dormir on est difficile à être pas et boite sur nous on t'arrête pas et franchement c'est bien pour moi j'aime mieux on perd très simple jeu comme derrière si tu fermes les jobs aussi c'est super long non mais t'es pas obligé Non, non, c'est pas le long. J'ai tenu l'état de révolu et génère, et je ne m'oblige pas avec une solution. Lorsque tu as un combat, tu prends le combat basé, comme le gobelat, tu fais une défense, 6 fois, tu te mets en défense, et au 6ème fois, tu t'attaques. Et tu passeras automatiquement au level 6 fois. Donc, après, c'est pas bien long, mais est-ce que c'est pas du cheat ? Ouais. Et sinon, dans les trucs bien, il y a les chimères. Et du coup, t'as les 3 chimères optionnelles, Odin, Léviathan et Bahout. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Pourquoi qu'il y a Odin ? Si, si, il y a Odin. Il est dans les catacombes. Faut prendre le Nautilus, le vaisseau qui va sous l'eau. Et genre, t'as les catacombes dans l'eau. Ok. Et ouais, il y avait ça qui était bien. Ouais, j'avais le système de job et les chimères. Les fameux catacombes. Ouais. Et l'OST... Alors, bah là, justement, en fond, il y a l'OST de Dovia et Unei. Je pense que c'est une des... Il y a juste, voilà, la musique de la map. Eternal Wind. Le thème de Dovia et Unei, que j'ai adoré. Mais sinon, ouais, c'est... Pour moi, c'est une des pires d'OST. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pire, pire que les trois qu'on a parlé, dont on a parlé là, facilement. Oui. Facilement. Arias qui continue de parler des jobs, du fait que c'est super long. Franchement, j'ai rien d'autre à dire sur FS3. Moi, il est très... Il est pas... Il est pas plus de frappe. Moi, je le joue même dans les quatre coins. C'est le point... La... ... J'ai le droit de dire ce que j'ai vu. Et c'est que la première fois que tu rends comme ba vu... Ah oui, au début du jeu, là. ... Tu dois plus. Ouais. Tu sais, c'est très très sympa. La première fois, tu m'as joué pour cinq fois. j'ai bien aimé la fin du jeu aussi en gros t'as non mais en fait c'est la succession de combats j'ai bien aimé alors je sais vous allez me dire oui mais tout à l'heure tu disais non ff7 c'est trop long oui mais c'était au jeu c'est au jeu genre pour affronter au jeu et tout là la fin du jeu genre t'as de compte je crois il s'appelle Xandre c'est celui que tu crois être le vrai méchant c'est un mot de fonds plusieurs je crois que c'est genre t'as con Xandre je crois il a deux formes j'ai bien aimé après t'affrontes que le nuage des ténèbres le nuage des ténèbres te bat ensuite il faut taper les quatre boss les quatre boss et ensuite il faut retaper le nuage des ténèbres ça j'ai bien aimé j'ai trouvé que c'est un vrai cheerleader ça fait vraiment fin de jeu c'est un truc qui va casser les couilles à contrarian dans ff4 tu peux tu as une option bon pas la version basse mais juste la version remake de la pc tu peux régler l'option sur tu sais comme t'appuie triomphe ça fait tout là dans le ff3 tu n'as pas ça ça veut dire que tu sais pas tu vas avoir une priorité des fois le boss il s'envoie pas et pis la gueule tu fais attaque attaque 5 attaques on te prend ton ff3 on te va toゲer il ff1 en dernier et qu'il bosse tu as un ally tu ff1 pour rien Ouais, je me souviens de ça, le mec, j'ai arrivé. J'avais envie de... J'avais envie de... J'ai envie de... J'ai envie de... J'ai envie de... Bon, moi, j'ai pas envie de parler plus longtemps de FF3. Je pense qu'on sera d'accord. Ouais. Voilà. Désolé. J'ai pas une catégorie haute toute de D. Non, quand même pas. J'ai d'accord. Faut pas... Faut pas le vider. Déjà, D. J'ai pu peupler. Ouais. J'suis désolé s'il y a des fans de FF3, là. Dommage, y'a personne qui est fan de FF3. Il y a pas cru. Bon, c'est à vous. Je vais vous parler, bien sûr, du FF, que je somme toujours. Vous avez reçu. Vous avez reçu. Vous avez reçu. Vous m'avez dit. C'est FFX. 6, 5, 6, 9. Voilà. Alors, avant tout, il faut que je te l'ai déjà dit, parce que j'étais en live, et t'étais là. J'ai mis ça tout particulier, qui fait qu'il fait 9, voilà, c'est parce que j'ai mis ça que je ne peux pas ne pas l'aimer. Mais effectivement, il fait 9, il est moins bien que lui. Donc, quand on dit ça, ça, c'est un petit ton, en fait, à l'âge de, je crois à l'âge de 10 ans, ouais, 10 ans. En fait, quand j'avais 10 ans, voilà, j'ai soumis mes parents, ouais, il y a un nouveau film, elle finit des équivalences sur tel jour, il faut, voilà. Ma mère, il n'était pas chaud. Mon père, mon père, il m'a dit, j'ai dit, écoute, ton anniversaire va se couper. Donc, des fois, je t'ouvre des cadeaux. Moi, je te zappe, carrément, il m'a dit, « Fais-je te zappe ton anniversaire, ton cadeau, ton cadeau du tout ? » Je vais t'ouvrir le 19, le jour que je suis sorti. Moi, j'ai dit, il m'a dit, « Hé, fais ça ! » Du coup, je me l'enverte, c'est vrai. Mais, alors, si je te dis que le jeu est sorti en micromania, et que mon père m'a levée littéralement à 6h du bac, j'ai dit, « So, on va au soir. » On est allé en micromania. On n'a quitté tout. J'avais dit plus au plus. On a campé littéralement sur le parking, le parking couvert, comme je l'ai dit, il m'a amené à 7h30, le magasin de la couvert. À 7h30, j'étais dans micromania, et j'étais le tout premier. Alors, je ne sais pas tellement, mais j'étais le premier en haut chaud, ça me priait, micromania, à avoir un troublement efficace. Ça, c'est vrai. Mais, ce qui est plus fou, c'est qu'en fait, tu avais une table, avec 10, 15, 20 jus, FS, boîtier blanc, trucs classiques. Et, en rayon, tu avais un maximum de FS9. J'ai pris, dans mon deuxième version, qui coûté, c'était infiniment plus cher. Parce que, vous avez vu, j'étais comme moi. Je rentrais, j'ai dit, moi, j'ai ouvert Final Fantasy. Déjà, les CD, n'étaient pas. Genre, c'était... Genre, c'était... Sur les CD1, sur les 4 CD, t'as vu les arnois. Genre, CD1, t'as vu, les CD1, CD2, c'était Freya, CD3, CD4, 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 3D, avec les модellins. Sauf qu'à la fin, tu avais! Regarde duёjk que playett. avec six logiciels. Par exemple, il y a un logiciel de l'ouverture écrit et avec une anecdote, genre le logiciel de la rose rouge. Voici les deux anecdotes, suivent par Nobu et Monsu dans son studio, parce qu'il est fan du piano et qu'il en fait. Donc c'est littéralement le seul thème qu'il a fait. Nobu et Monsu. Donc ça, j'ai dit un truc de fou. Et aussi des deux, tu vois, j'ai dit des deux, un mot d'un ami où tu peux tenir un ami. Oui, je me souviens. Eh bien, le centre, la scène d'après-centre, dans le chatocume, tu vois, j'avais une petite phase, pas bien ou compliquée, mais une petite phase à l'EMGS. C'est-à-dire que tu as vu, littéralement, la phase où tu dis, mais Monsu, il est allé, où tu as trois, quatre qui sont visiteurs, et tu dis, t'as pas de savoir. Ah oui, je me souviens. Donc là, tu as vu des dialogues en plus, des questions en plus, enfin des trucs en plus. Fin de l'une anecdote. Qu'est-ce que tu dis ? le jeu est bien. Moi, j'ai une famille, j'ai jamais galère dans le jeu. Ouais, je suis vrai, c'est vrai, c'est facile, c'est vrai. Après, il a quitté le jeu, co-crape. C'est de la merde. C'est une paix de couilles. Je le dis. Je ne savais pas. Ce n'est pas le lien d'ordre. Non, 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 non. Non, tu as plus de choses. Alors, les jeux co-crape sont les attentes. Les trésors ne sont pas les attentes. Genre, au tout début, tu as un système de pourcentage. Moi, si je dis tes pourcentages, c'est peut-être pas ça, mais tu as plus de trésors au début. Enfin, tout en bas que le foyer qu'en milieu. Ah oui, c'est suffisant. Donc, on l'a plus, on l'a plus en bas, on l'a plus au milieu, au milieu à gauche, en haut à gauche. Après, oui, bien sûr, c'est sûr. Tu ne vois pas juste tes plombes au chocou-crafe. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais, comme tu as dit, ça apporte une réelle plus-value. Parce que tu as dit des actes histoires, art et armures, qui sont clairement, euh, film, tu sais, on parle de mille heures, euh, armes et armes. C'est chiant, mais ça vaut. Après aussi, euh, il y a un truc que j'ai toujours regretté, c'est l'absence du background. Je veux dire, Gréda, Gréda, on sait que ce n'est pas la privilité d'Alexandrie, on sait qu'il a conduit à Madeleine, on sait qu'elle est venue par un dos de Madeleine à l'Éternel, mais c'est tout. Je veux dire, j'aurais tellement aimé avoir une chêne, même une petite chêne, avec sa mère, et que le roi, il a une brinette, et qu'il y a que ça, bah, ce n'est pas, ce n'est pas expliqué, ni euh, c'est ma grande déception. Et quand j'ai vu le remake, private, donc... Private. Bah, le portage, oui, le portage, le portage, mais désolé, t'as, t'as aucun de plus, à pas, le quotidien de l'essage, mais bon, ça, j'en te dis, heureusement, parce que, c'est un jeu qui me montre, mon grec, plus qu'il y a les cafés de PS5, par exemple, un film, mais il n'a rien, il n'apporte rien du plus. Oui, bon, après, on fait pas le procès de leur remaster de merde. C'est pas la faute de, de FF9, si euh, s'ils ont fait un remaster de merde. Non ! quand ils voient le genre d'ambiance, c'est horrible, le camion, c'est un film supplémentaire, même caché, non ! Après, beaucoup, ça aurait été bien, mais, encore une fois, comme avec l'histoire de Squall et de ses parements, je trouve que c'est pas utile, en fait. Parce que, Grenelle s'en souvient pas, de toute façon. C'est bien pas utile, mais... Oui, ça fait un petit plus, ça aurait été... Ça me l'aurait aimé. Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et euh... même moi je me p***** moi qui suis avec moi et puis tu l'as dit là un problème neuronal je ne peux pas parler des noirs rouges mais il n'aime pas ça mal non c'est ton noir rouges c'est le seul genre où il dit bref mais non c'est un bon perso Bibi c'est le meilleur perso du jeu ouais j'aime bien et il se tombe partout là il se fait comme la main ferme dans les anthony j'ai désolé c'est le premier qui arrive à ne pas avoir peur de la mort tu vois c'est le premier qui dit bon bah je vais mourir c'est comme ça voilà c'est lui qui inspire tous les autres c'est lui qui inspire tous les autres c'est pareil qu'on a quoi qu'on a 4 ans il y a 6 non Bibi il a pas 3 mois un truc comme ça canoniquement genre il a 6 mois je crois il a 6 mois non mais genre moi il a un enfant genre je sais pas 8 ans enfin il a la taille d'un enfant il a la taille peut-être le mais il a pas genre 6 mois il a pas été créé il y a 6 mois un truc comme ça non bon bah je pourrais dire mais non Bibi tiens tiens moi pas qu'il m'agit pour moi c'est il a pas été cheaté bon après Bibi j'ai pas spécialement cheaté si enfin la magie si ouais il y a le duo là Bibi c'est là mais c'est le meilleur perso meilleur background tu peux pas test tu peux pas test tu peux pas test toute façon il y a une progression quoi ma team c'est quoi ma team c'est c'est une heure c'est une heure c'est une heure donc Tarasque il est élevé Tarasque il est ultra ultra puissant ouais mais on s'en fout Tarasque quand il arrive tout le monde est déjà développé et tout et lui quoi mon Tarasque ouais quand il a combatté le禍 durable c'était ça si Tarasque il dit qu'il connaisse tu as tu hyas tu as tu h Huelle t'es ton Imprenant et il rien revienne jamais historique ouais Freya Freya bah pareil Freya Freya C'est je le dis Freya c'est Je veux dire, si moi, on perd une chose dans mes vieux neufs, qui n'a qu'un monde réel, on trouve son amour, c'est des deux, BAM ! Clara s'est éradiquée. Pourtant, tu crois que M.Fragi, je suis d'accord, tu étais là quand j'ai joué au jeu, j'ai adoré Freya, mais le problème c'est que du coup après le C2, c'est toi aussi, tu étais là. Non, non, j'étais en run, mais j'étais pas là. Moi, j'ai adoré Freya, et le truc c'est que... Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu t'en penses ? C'est que, après le CD2, on la voit plus. Je veux dire, moi je l'ai adoré, mais après le CD2, on la voit plus. C'est fini. Elle existe plus. Après... Voilà, c'est ça. C'est ce que dit Arias. Et au final, de tout le jeu, il se rappelle pas d'elle. Ah oui, si, oui. Oui, oui, le mec, là, bête, machin, il se souvient pas d'elle. Elle a la poisse. Oui. Genre, tu dis putain, la pauvre. Mais oui, après le CD2, on parle plus d'elle. Ah oui, c'est tout. Alors que c'est une heure. Oui, alors que voilà. C'est une heure. Si t'as une heure, on en parle plus tard. Ah, on peut en parler plus tard. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est... C'est... C'est difficile. Le... 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 La... Le... La... Le... Le... Le. Le... Après, pour cool... Après l'événement, on me plaira, c'est l'heure devant le bébé, il lui dit « ouais, tu t'es trompé, on va se signer la princesse ». Et puis là, on tombe sur Dieu, et puis ils voient de toute façon, je sais pas, mais c'est incroyable, je ne sais pas, ils t'ont suivi à lui. Ben moi. Ah oui ? Ben oui. Et toi, t'es une autre personne qui a aussi parlé de l'événement, c'est incroyable. J'ai cru que t'allais dire, toi, t'aimes bien me dire. Non, non, je peux pas, il me retire. C'est bon, on a clôt l'arrivée. Non, c'est bon, on a compris, on a compris. Les quêtes annexes, elles cluent un peu aussi. Enfin, quand je dis « quêtes annexes », c'est tous les mini-jeux de merde, impossible. Alors, bien, on me dit « est-ce qu'il est sans éclair le truc ? » Je vous mets, je vous mets au défi. Moi, j'en ai toujours. Je te dis « t'attends du corps ». C'est « merde », moi j'y vais. Comme j'ai dit, j'étais petit. Et euh... Ah, ah... Allez, allez, allez... ... ... ... J'ai fini à 100% avec tous les objets en un seul exemple là, tous les trésors. Est-ce que vous vous direz le nombre d'années ? Parce que clairement, c'est des années pour avoir tous les trésors qu'un corps de tort. J'avais ça à faire. Maintenant, j'ai trouvé le hack. Donc clairement, j'ai trouvé un jour au hack qui est plus dur, mais où tu as une hausse de difficulté, c'est un truc malade, mais qui est franchement le hack. Faites le hack. En plus, c'est gratuit. C'est Serum Season. Donc, Pierre, vous n'avez pas à l'acheter ? Vous avez à l'acheter ? Vous règlez par-dessus que c'est un peu dur. Bon. Là, c'est gratuit. Donc, vous l'utilisez. Vous avez à l'acheter. Bref. En plus, c'est l'acheter. Faites le hack. Alternate sur le défi. C'est vous dire l'équipe. C'est comme moi. Vous êtes trop... vous aimez. C'est pas le neuf parce qu'il est trop facile. Faites le hack. C'est ouvert. Le hack est... C'est dur. C'est franchement. C'est dur. C'est dur, mais apportable. C'est... Un exemple. Vous pouvez perdre au premier combat contre Senor. Dans l'autre jeu. Ça vous met clairement... Ça vous fait qu'on dit 3 ou 4 niveaux. Parce que si Senor frappe une fois sur 3, il vous fait mort. Donc, clairement... Clairement, c'est... Faut faire le hack. Faites tout le hack. C'est un hack. Non, après... C'est très joli. C'est tout le monde par exemple. Le 9. Or, mon histoire. Et même pas dans mon docteur. C'est loin... Très très loin. Bien derrière. Et fait vite. C'est loin. Ouais. Derrière. Et fait vite. Ouais, il est pas... Il est... Après, c'est pas ouf. Objectif... On est pas ouf. Ouais. Objectif... On est pas ouf. Ouais. Objectif... Mon histoire... Trop simple. Ouais. Euh... Trop... Il y a pas de perso-ca-zoatique. Ouais, les perso-ca-zoatique. Ouais, les perso-ca-zoatique... Il y a des... Il y a... Il y a Senor, quoi. Mais est-ce que... Non, les perso-ca-zoatique... Non. Les gens confondent souvent... Perso-badass... Et perso-ca-zoatique. Ouais, il est 1.1-1.1.1. Après ça fait pas un mauvais perso. Non, après... Il est ni l'un ni l'autre. Non, ni l'autre. Non, ni l'autre. Alors que... Dans le 4, j'avais des perso-voiles à Paris 26. Un fois donc. Mais euh... Mais pas dans le 9. Le 12, c'est... C'est un don ils peuvent. Ouais, je vois. Les psychiques des praticiens de toi... Parait-ce que les gens... Ouais, les décoraux... ...le la vie de l'inheur incroyable... ...l'ambiance incroyable de... ...méliorentiers. Ça c'est tout. Avec euh... ...l'exception... ...l'on aime de... ...patrick... ...ou de... ...de... ...mère... ...jour... 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 ...notes... ...jour...notes... 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 Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'à part ça, y'a pas grand chose. Y'a plus ? 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 Tu le fais ? C'est très bien. Franchement, quand tu t'es petit, à effet, tu passes... Y'a pas besoin de quand tu prends tellement de choses. Ouais, par rapport au 7, voire même au 8. Ouais, surtout au 7. Ah. Femme et après, voilà, trop... trop vingt de... ...femme... ...femme. J'ai envie de te dire euh.... ...moi je... ...mais entre... ...derrière le 8, mais euh... ...avant le 9. Avant le 7. Ah ouais ? Moi je me mets en dessous du 7 hein. Moi j'ai quand même mon histoire qui a pris le fait que pour tout moi c'est surprendre aussi. Bon là je vous montrerai aussi des fils, aussi du fils avec mon histoire, mais très aussi effectivement et on me trouve plus vite et j'aime. Moi je le mets en C hein, pour moi c'est le nombre plus faible des FFPS 1. Ouais, pour moi il est inférieur au 7 et au 8, oui, après ça dépend, parce que moi tu fais le hack. Ouais mais ça compte pas hein. Bon, le hack, pour mon copier de rock, vous pouvez utiliser les troncs avec Titan comme le hack. Ouais, c'est sûr. Ouais, on est d'accord. Le hack, franchement, les troncs c'est bien plus efficace. ça sert à rien. Ouais, par contre dans le jeu de base ça sert à rien. Ouais, clairement. Ça sert à rien. Le jeu de 4 par contre j'ai préféré au 8. Hein ? Je trouvais qu'il est correct. Ouais. Ouais. C'est quoi ce merde ? C'est... Le jeu de 4, le 4, il faut, il faut, il faut aller à temps. Franchement, ben tu l'as vu, comme j'ai trouvé sur... Oui, il y a une part d'ailleurs. Après il y a de l'aléatoire dans le Blitzball aussi, c'est pas pour ça que c'est mieux. Mais dans le Blitzball, c'est un jeu de merde. Non, c'est pas un jeu de merde. Qui a aimé honnêtement le Blitzball ? Bah moi. Ah ouais ? Ouais. Bah putain. Le... Non, le... Le midi, dans le... C'est ça. Le... C'est vrai. On n'en a pas parlé, mais moi j'ai adoré le golf sauceur. Moi j'adorais. Je passais des heures, je pouvais passer l'après-midi à jouer au mini-jeu du sous-marin. Oui, mais... Bon voilà, c'est un détail, mais... Ouais, je crois que j'ai apprécié. Après, dans le 7, tu occupes des... Tu occupes des 2. Comme tu as Knight, avec toi, dans l'équipe. Tu... Ouais, voilà, merci à Raya. Tu peux... T'as une chance, sur 7, au premier écran du Colossal, de voir apparaître un Benji. Oui, oui. J'étais juste en jeu... Oui, oui, oui. J'étais juste en jeu... J'étais juste en jeu... Tant que je pète contre 2010. Ouais. Ah Raya, c'est mon ami. Donc, ça fait plaisir. Si vous voulez, oui. Après, dans le 19, je sais pas, toi, qu'est-ce que... Est-ce que tu as compris, Raya ? Dans le 9... De... Tétramatia ? Mais c'est super faux. Bah oui. Mais c'est aléatoire. Bah, il y a un petit peu d'aléatoire. Alors, s'il vous plaît, quand je vais affronter une carte gobelin qui a 0, 0, 0, puis une putain de carte de chute mergue, genre Bami, qui a 9, et qui est niquée la gueule par ton gobelin mère. Ça n'arrive pas. Hein ? Ça n'arrive pas. 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 Il n'y a rien... Par contre, je suis d'accord avec Raya. Moi, pour comprendre les règles, j'ai dû aller voir sur un site. C'est vrai. Mais à partir du moment où tu as compris les règles, ça n'arrive pas. La dernière partie de ma part, sur le neuf, n'achetez pas le guide officiel. D'achetez surtout carte d'étrage. Le guide officiel, c'est quoi ? C'est des fautes. Et des codes à montrer sur un site internet pour avoir la même solution. Et pour avoir ses codes, il faudra... Moi, le guide vous, à l'époque, ça valait 100 francs. Donc, des erreurs, beaucoup d'erreurs. Par contre, je vous recommande, si vous ne savez pas... Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas compris, le Speed Game se voit, et tout. Allez voir Speed Game. Le Speed Tron de Speed Game. Vous allez comprendre tout. Pour faire simple, il faut imaginer un tableau avec objet, armure, avec une porte. Et dans le tableau, il y a des fous tableaux. Par exemple, les potions ont plus de chance, alors qu'ils ont moins de chance. et qu'à chaque fois que tu voles, si tu rates, les chambres sont résidus d'azerre. Mais bon, allez voir Speed Game. Il vous explique l'écran mieux que moi. En plus, il suffit d'en faire le spétronnement. Une version anglaise ou US. Donc, c'est pas la version balle. Je crois qu'il fait 10 ans. Non. Mais il y a... Il y a un peu l'autre. Donc, voilà. C'est pas moi, j'ai... J'en ai plus de vie avec le jeu. Et je te rends la parole. Ouais, sachant qu'on est en live depuis 2 heures. Ouais. On en a fait la moitié. Ouais. Il est 6 heures et demie. Une noire. Ouais, il peut. On fait 22. Le calme. Et oui. Ok. Donc, on réduit... Il continue. Ok. Comme tu veux. Parce que sinon, j'allais te dire, on le fait en 2 parties. Vu qu'on en est pile à la moitié. Non. Je reviens aussi la semaine prochaine. Non. Ok. Donc, du coup, je peux en présenter combien encore ? Bah, t'en as fait... J'en ai fait 2. Hein ? Oui. J'en ai fait 2 et t'en as fait 3. Un tournissement continu. Deux. 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 Deux chacun. Deux chacun. Ok. Oui, mais du coup, moi, je me fais avoir. Ça veut dire que j'en aurais parlé de 4 et toi de 5. Je ne sais pas, t'as le 10 ou tel. Moi, j'ai... Deux. 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 Toi, il te reste le 5 et le 10. Ouais. Il me reste. Le 4. T'es un poli. Pas bien. En interprisant. Ouais, tu me demandes ce qu'il me reste à dire. Il te reste pas. Il me reste. Le 4. Oui. Le... Tu m'en... Tu m'en as mis du... Il me reste. Le 3. Il me reste 3. Ouais. Tu mees 3, il fait de l'été. Mais ca veut dire... dans deux heures c'est comme youtube non mais c'est moi je veux pas rester là jusqu'à vous avez peut-être mangé je sais pas pour ça là on est pile à la moitié si on fait une partie une et une partie 2 oui non mais voilà en fait arias tu n'as pas saisi le concept voilà c'est pas du 1 ou 10 c'est 5 chacun on a des peintures mais c'est trop long et on n'a pas fait dans les ponts de nord ouais on en ferme la vidéo on lit ouais moi ça me parait bien ça veut dire ça fait une vidéo de quatre heures bon de toute façon si tu veux je couperais la partie à la fois où on débat de si on continue ou pas pour la vidéo moi non moi je suis d'accord non moi ça me paraît être une bonne idée parce que vous allez peut-être manger moi je me suis dit on parle depuis deux heures on a fait la moitié donc ça veut dire et en plus ce qui reste c'est plus lourd ouais on coupe je suis d'accord allez à la semaine prochaine alors ouais ouais oui donc ouais on fait une vidéo en deux parties la partie de la semaine prochaine et bah écoutez tu vas streamer ce soir t'as la flemme t'as la flemme t'as la flemme bon moi je vais sûrement streamer euh euh sur sacred stones comme d'hab euh vers 23h ah et puis j'en reparlerai mais je vais peut-être streamer demain dans l'après-midi aussi il y a moyen que je stream demain dans l'après-midi mais j'en reparlerai surtout et demain parce que j'ai vu car on a fait une banque somme oui voilà déjà ça fait un bon et je peux pas te penser plus ça sera sûrement sur des super mariaux sur la chaîne de j'écrime Pierre et Dubas 69 euh bah du coup le replay il sera disponible sur la chaîne Twitch là pendant une semaine et puis on va le mettre sur Youtube ouais je pense je vais le mettre sur ma chaîne sur ta chaîne à partir de on fait ça ouais si tu veux ouais j'allais te dire on met tous les deux euh sur nos chaînes euh respectives mais si tu veux ouais la partie 1 sur ma chaîne et la partie 2 sur la chaîne ça me va ok c'est un bon compromis certain les amis qui ont à ça étaient là ouais et bon correspond à la chaîne ouais à tout à l'heure pour ceux qui veulent me voir sur Fire Emblem et à Thomas pour ceux qui veulent voir du super mario RPG ça se passe sur Snapchat et à vendredi prochain pour la partie 2 parce que moi j'ai pas spoilé mes 3 jeux bah si tu les as dit non je les ai pas dit si j'ai dit mais tiens j'ai pas dit sans te faire c'est pas mal mais si tu… c'est pas mal c'est pas mal